Daniel Morin, qu'est-ce que vous avez, Daniel ? Vous avez l'air très ému ce matin. Oui, Simon, c'est vrai. Votre sens de l'observation et votre sensibilité montrent que vous êtes un homme bon malgré ce regard sauvage qui vous caractérise. Oui, je suis ému car, enfin, dans cette radio de bolcheviques bouffeurs de curés, j'aperçois ce matin une sainte lumière. Ce matin, je dis de l'ascension de recevoir Marie Toussaint dans le couloir, j'ai croisé les rois mages, manquent plus que Mathieu Norel et je lance les JMJ. Marie Toussaint, je suis ravi de vous rencontrer. Ça s'est bien passé avec Alexandra ? Non, parce qu'elle est dure, Alexandra. Ici, on l'appelle la Tannier. Hier, vous l'avez entendu, elle parlait à Tony Estanguet. Le gars ne voulait pas dire qu'elle allait être le dernier porteur de la flamme à Marseille. Ça l'a agacée. Elle était là. Qui c'est qui va allumer le chaudron, Tanguy ? Qui c'est qui va allumer ce putain de chaudron ? En plus, je ne savais pas quand on disait chaudron. Pour la flamme olympique, je croyais qu'Alexandra parlait à un candidat de top chef. Heureusement, Estanguet était en liaison depuis Marseille. Sinon, il lui aurait fait une clé de bras jusqu'à ce qu'il lui donne. En même temps, sur Inter, vous êtes plutôt en territoire ami. Pour les transports, ici, les gens font vachement attention. Ils viennent presque tous à vélo. Simon le Baron, il va encore plus loin. Noblesse oblige. Il a un carrosse tiré par 4 stagiaires. Zéro pollution. Zéro pollution. Un carrosse fait juste balayer les crottes de stagiaires devant la maison de la radio. Il y a toujours des exceptions. Parmi ceux qui ne font pas d'efforts en matière de transport, il y a deux morans. Nico, la direction, lui a demandé mille fois de ne pas venir avec son 4x4, mais il refuse. Maintenant, on aimerait bien qu'il coupe le moteur pendant qu'il est à la radio. Mais là encore, il résiste. Il dit 24 cylindres, ça a besoin de chauffer. Bon, pareil pour l'alimentation. Il y a plein de gens comme vous qui mangent des graines ici. Dominique Seux, par exemple, il est exemplaire. C'est un forcené du produit bio en circuit court. Et quand je dis court, c'est hyper court. Le matin, midi, Dominique, il broute de l'herbe devant les jardins de Radio France. Dominique, il a développé le système digestif d'une biquette. Et regardez-moi ce sourire. Il est en pleine forme. Encore 6 mois, je suis sûr qu'il va nous donner du lait. On va faire des chabichous Radio France. On va les vendre dans le hall tous les 27 mars pour la journée mondiale du fromage. On va se faire un paquet de fric avec tous les bobos qui traînent ici. En revanche, on reçoit des invités. Ils ne donnent pas l'impression d'être méga concernés par la cause écolo. Gérard Larcher au petit-déj. Tu ne le vois pas en train de picorer un bol d'avoine en buvant du jus de betterave. Non, c'est juste un viandard. Je suis sûr que l'été, ils consomment des sorbets à l'andouillette. En même temps, je dis ça, mais je suis loin d'être exemplaire. Moi-même, jusqu'à tout récemment, je croyais que la bavette était un légume. Bon, comme quoi. Vous voyez, Marie, on n'est pas si mal, mais il y a encore du boulot. Cela dit, ça ne doit pas être si mauvais, le sorbet à l'andouillette. Daniel Morin et bienvenue à vous sur France Inter, il est 8h.